Nous allons aborder maintenant la question de la diffusion du livre numérique, c'est le deuxième panel. Alors, dans l'ordre de la plaquette, on va conserver l'ordre originel. Donc, M. Lupinat, je le rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris XIII et vous avez écrit un ouvrage passionnant sur l'édition en langue francophone. Alors, sous le prisme de sa diffusion, peut-on considérer le numérique comme une chance pour le livre francophone ? Quels sont les écueils qu'il faudra surmonter pour faire vivre à travers le monde la biodiversité en langue française ? Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier l'Institut français de Luxembourg et sa directrice de m'avoir convié à cette table ronde. Et effectivement, mon propos porte sur le livre francophone. Et pour être plus clair, je vais essentiellement parler du livre francophone produit en dehors de France, produit en dehors d'ailleurs de la métropole française, puisque j'inclus très largement les départements et territoires d'outre-mer dans mon propos qui sont dans des positions un peu similaires aux autres territoires francophones, quant à la diffusion en tout cas. L'espace francophone, de façon globale, se caractérise par un morcellement. C'est un espace morcelé dans lequel les différents territoires qui le composent sont très largement séparés par de grandes distances. Ce n'est pas vrai évidemment pour la francophonie européenne, mais c'est vrai pour l'ensemble des autres régions, le Québec et puis toute la francophonie du Sud. Donc la question de distance est tout à fait primordiale lorsque l'on veut parler de diffusion et de distribution d'ailleurs du livre francophone. Il se trouve qu'en même temps, et ça n'aurait pas sans doute été vrai il y a encore 30 ou 40 ans, mais depuis au moins 20 ans, on voit une profusion d'éditeurs se développer dans l'ensemble des régions francophones du monde, dans le monde arabe, en Afrique subsaharienne, dans l'Océan Indien, aux Antilles et en Océane. Or, l'ensemble de ces éditeurs se trouve confrontés très largement à, effectivement, comme vous l'avez dit, tout un ensemble d'écueils sur la voie de la diffusion de leurs ouvrages et d'ailleurs plus fortement de la promotion, de la diffusion, de la distribution et finalement de la vente finale des ouvrages vis-à-vis du client lecteur. Je vais peut-être les énumérer pour voir ensuite, effectivement, comment le numérique peut permettre d'apporter des réponses. La promotion, d'abord. La promotion des livres francophones non métropolitains, c'est le plus souvent une gageure pour les éditeurs francophones, et tout particulièrement en France métropolitaine même, parce que les médias traditionnels, la presse, la radio, la télévision, le plus souvent, ne s'y intéressent pas et n'en font aucune recension. Je pense que c'est aussi un problème pour les éditeurs luxembourgeois. On en parle très peu, on en parle uniquement lorsque ce sont des éditeurs qui ont été rachetés par les groupes français et qui donc participent en réalité désormais de l'édition française. Et les écrivains francophones eux-mêmes ne sont pris en compte qu'à partir du moment ils sont publiés par des éditeurs métropolitains. Sinon, ils n'intéressent guère, et c'est ce qui explique d'ailleurs que nombre d'écrivains francophones n'aient eu d'autres ressources au cours du passé que de venir s'installer et se faire publier à Paris pour se faire reconnaître. Tout aussi primordial pour la visibilité et la lecture du livre francophone, la possibilité de la diffusion des productions, j'entends ici le terme au sens professionnel, c'est-à-dire la possibilité que le livre soit présent en librairie ou que le libraire puisse le commander. Et la distribution aussi pose des problèmes liés aux distances. Les décennies passées ont montré la difficulté à faire diffuser, notamment encore en France métropolitaine, mais aussi de façon transversale dans l'espace francophone. Différentes expériences ont été tentées, notamment par les éditeurs québécois, qui ont échoué au cours des décennies passées. Les choses changent, mais depuis une dizaine d'années, grâce à la création d'une librairie du Québec à Paris, et grâce à la mise en place d'une diffusion tout à fait spécifique, la diffusion du Nouveau Monde. Mais ça a été extrêmement compliqué. Le rapprochement entre deux groupes québécois et français, Québécois d'un côté et Détis de l'autre, permet aujourd'hui à un grand diffuseur, distributeur français, Interforum, de prendre en charge certains éditeurs québécois. Mais ça reste compliqué. De la même façon, l'édition belge, en dehors des grands éditeurs qui ont été rachetés par les grands groupes français, a le plus grand mal à se faire diffuser en France. Là aussi, il y a eu une expérience collective qui avait été mise en place dans le cadre du centre Wallonie-Bruxelles et qui a échoué et a dû fermer ses portes, faute de rentabilité. Et si l'on prend en compte les éditeurs de ce que l'on appelle le Sud, là la situation est encore plus dramatique pour eux, alors qu'ils ont besoin d'étendre leur diffusion parce que leur marché local est restreint de par tout un ensemble de raisons qui sont assez évidentes, liées à l'alphabetisation, liées au prix du livre, liées au faible développement économique de ces pays. Et là encore, il y a eu tout un ensemble de tentatives, parfois collectives, qui n'ont pas mené à grand-chose et seuls quelques éditeurs réussissent à se faire diffuser au lendemain en France par des diffuseurs indépendants, diffuseurs de petits éditeurs, et ils se trouvent bien souvent noyés évidemment dans la masse de ces catalogues de petits éditeurs. Le résultat de tout ceci, c'est que le livre francophone non métropolitain ne se trouve guère aisément dans les librairies françaises, même les plus importantes. Et si l'on prend cette fois le point de vue de l'édition métropolitaine, elle-même, pour élargir son marché à l'ensemble des territoires francophones et francophones, se heurtent à des obstacles liés au coût du transport, liés aux taxes douanières, dans bien des cas, qui obligent à mettre en œuvre ce qu'on appelle, en termes professionnels, une tabelle, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur du prix du livre, qui fait qu'il devient un augré de luxe, en tout cas, dans la plupart des territoires francophones du Sud. C'est dans ce contexte-là que le numérique, effectivement, peut permettre de surmonter certains des obstacles. C'est en tout cas l'espoir que l'on peut avoir, en tout cas, pour la biodiversité, pour la diversité du livre francophone. Et je pense que cela ne pourra fonctionner dans bien des cas, je voudrais inciter sur ce point, que s'il y a des effets de mutualisation des actions, s'il n'y a pas des regroupements, s'il n'y a pas de mutualisation pour se rendre visible par le numérique, et notamment sur le net, les choses seront certainement beaucoup plus compliquées. On comprend bien qu'en termes de promotion, le numérique permet de faciliter la promotion du livre francophone. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs, y compris dans le Sud, ont ne serait-ce qu'un site promotionnel, un site vitrine pour présenter leurs productions, et les gens intéressés et bibliothécaires peuvent facilement donc aller voir ce qui se publie. Auparavant, c'était beaucoup plus compliqué. Vous avez des éditeurs, parfois spécialisés, comme Ibis Rouge, depuis la Guyane, qui fonctionnent également par des listes de diffusion de façon à toucher le lectorat qu'ils lisent à travers le type de publication qu'ils produisent. Mais il me semble qu'il faut aller dans des regroupements d'éditeurs, ou regroupements de libraires, de façon à porter la production de l'ensemble d'un territoire. En tout cas, les Québécois, qui sont bien souvent en avance sur nous dans le domaine des technologies de la communication, dont bien compris les libraires québécois, alliés d'ailleurs à ceux des autres provinces où il y a des francophones, les provinces maritimes, l'Ontario notamment, se sont regroupés depuis 2007 en une association intitulée Les Librairies indépendantes du Québec, qui entend lutter évidemment en face à Amazon, Google ou Apple, mais qui a aussi pour but et qui a été à l'initiative de deux sites promotionnels et deux sites transactionnels où l'on peut commander donc de l'ensemble de la production francophone canadienne. Et ces sites, Rue des Libraires d'une part, Libres québécois de l'autre, apparaissent extrêmement riches, bien structurés et donc une vitrine sur le net de la production québécoise totalement, tout à fait intéressante. Par ailleurs, il publie et diffuse un magazine binestriel gratuit consacré à l'actualité littéraire qui s'appelle Le Libraire, que l'on trouve en ligne, qui est distribué physiquement dans tous les lieux culturels au Québec, mais que le lecteur d'en dehors du Québec peut aller lire directement sur Internet. Et l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec a mis en place aussi un agrégateur intitulé de marque qui permet aux éditeurs canadiens de langue française de commercialiser leurs livres dans les différents formats numériques. De la même façon, les éditeurs d'Afrique sous-taharienne, depuis quelques années, se regroupent en une association qui s'appelle Afri Libre, qui a connu quelques nécessitudes, mais qui est en train de se professionnaliser, qui est un site Internet, dont on peut penser que dans les années à venir, en tout cas, il permettra de jouer un rôle de diffusion numérique tout à fait connaissant. On a par ailleurs, dans certaines régions du monde, des librairies en ligne spécifiques qui entendent proposer la production d'un territoire ou d'une région particulière, qui se sont mis en place. C'est notamment le cas, depuis la Tunisie, d'un des éditeurs historiques de la Francophonie du Sud, qui s'est créé en 1961, au lendemain des indépendances, et qui s'appelle Serès, qui a développé depuis l'an dernier, dans la foulée de la révolution du jasmin en Tunisie, une librairie en ligne qui s'appelle Serès Bookshop, qui commercialise les ouvrages de la plupart des éditeurs tunisiens en français, comme à l'arabe, au demeurant. De la même façon, dans le sang indien, depuis l'île de la Réunion, nous avons une librairie en ligne qui s'appelle Libre-à-nous.com, qui permet de s'en rendre compte de la production dans l'ensemble des mascarettes. Voilà des initiatives qui me semblent tout particulièrement intéressantes. La diffusion, cette fois, et la distribution numérique du livre, et du livre proprement numérique, peut aussi être accentuée, en tout cas permet de lever l'écueil de la distance, du coût du transport, du stockage des exemplaires, de la place limitée et concurrentielle dans les librairies physiques. Il est donc important de développer cette diffusion, cette distribution du livre proprement numérique, mais là encore, me semble-t-il, la nécessité d'agrégateurs qui permettent de donner une visibilité à la production francophone est tout à fait importante. De ce point de vue, d'ailleurs, l'annonce toute récente, il y a une dizaine de tours, d'une entente entre un des principaux diffuseurs québécois d'Imedia et le groupe Évolumen, le distributeur du groupe Lamartinière, me semble-t-il, est une bonne nouvelle, puisque désormais, cette entente va permettre de commercialiser en Europe par intermédiaire d'Eden Libre, qui est une plateforme tout à fait importante de distribution numérique, commune au groupe Gallimard, ou encore à Lamartinière, ça va permettre à une quinzaine d'éditeurs de la presse de Reims d'être beaucoup plus présents en Europe. Reste, s'il y a encore quelques minutes, reste à évoquer, évidemment, au-delà de la diffusion, la question de la production de contenu numérique et qui devient un enjeu majeur, en tout cas, pour les éditeurs francophones du Sud. Ils s'en sont tout à fait convaincus. Certains ont commencé à entamer cette conversion parce qu'ils sont mieux formés qu'il y a 10 ou 15 ans, parce qu'ils ont compris qu'il y avait là une piste à explorer, et ils sont parfois aidés par l'organisation internationale de la francophonie à travers différentes actions, notamment la mise à disposition de volontaires civils pour développer des stratégies numériques. Le premier enjeu, c'est d'abord de donner à ces éditeurs du Sud les compétences techniques nécessaires pour produire et commercialiser le livre numérique. Or, là encore, les écueils sont importants, ils sont utiles. Le premier d'entre eux, c'est tout bêtement l'acquisition des logiciels de PAO, qui coûtent très cher, bien souvent, pour l'édition africaine, et de sorte qu'ils se trouvent souvent pératés, ce qui conduit à une situation caractérisée par des problèmes de standards, et donc une compétitivité amoindrie. Dans ce contexte, l'utilisation de logiciels libres, y compris de fondations au format IPUB, est certainement nécessaire, et il existe une palette de logiciels libres qui peuvent être utilisés par les éditeurs aujourd'hui. C'est en tout cas ce à quoi nous visons au sein de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Deux autres aspects de la problématique de l'édition numérique que doivent être considérés dans les villes du Sud, nous avons évoqué déjà au moins l'un ou deux, c'est la question des supports de lecture, d'une part, qui n'est pas évident parce que les supports que vous connaissez coûtent trop cher par rapport au niveau de vie des populations locales. L'autre question, c'est celle du mode de paiement. Tout simplement, lorsqu'on téléchappe des livres numériques. Alors, ces différents aspects ont été étudiés par quelqu'un dont on a parlé, un éditeur argentin, qui s'appelle Octavio Poulesch, dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est une étude conduite pour le compte de l'Alliance des éditeurs indépendants et de la fondation hollandaise Prince Close, qui œuvre en vue d'une coopération culturelle. Et dans son étude, Octavio Poulesch met l'accent tout particulièrement sur deux possibilités, sur deux voies, qui en tout cas se développent en Afrique subsaharienne, et notamment en Afrique du Sud. C'est d'une part l'impression à la demande. L'impression à la demande qui permet de proposer des tirages à l'unité. Et l'Afrique du Sud a fait l'expérience d'un projet d'impression à la demande intitulé Paparite, qui repose sur des photocopieuses, avec une renouement spirale, afin de créer un marché avec des prix bas, et d'accoutumer les gens, finalement, à acheter le livre plutôt que de le pirater. On ne parle pas du droit, mais la question de la piraterie est évidemment une question primordiale dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Bien entendu, le support, ici, de lecture, reste traditionnel, c'est du livre papier, une filée. Mais du côté des supports proprement numériques, il semble que des pays en développement, en voie de développement, sont des pépinières pour découvrir de nouvelles utilisations techniques et de nouveaux modèles économiques, et notamment à travers l'utilisation du téléphone portable. Je ne peux pas détailler toutes les expériences qui se font dans les pays du Sud, mais vous pouvez télécharger gratuitement au demeurant cette étude d'Octavo Goulesch, intitulée précisément l'édition numérique dans les pays en développement, et il liste toutes les expériences qui se font et qui peuvent convenir pour toute une série de textes, c'est-à-dire de livres, et sans tout contribuer à créer de nouvelles formes d'écriture, mais c'est une question que nous n'avons pas développée ici. Il convient toutefois que, quels que soient les modèles, les conditions de paiement soient précisées et adaptées. Pour nous, c'est simple. La carte bancaire ou l'EBAL suffisent, mais la carte bancaire n'est pas répandue bien souvent dans les pays du Sud, en dehors des élites en tout cas. PEPAL n'a pas signé d'accord avec les banques de tous les pays du Sud, et demande d'ailleurs des commissions souvent trop élevées pour le paiement de petites sommes, de sorte que là aussi s'expérimentent d'autres moyens, et notamment à travers le paiement par des envois de SMS, avec des accords entre les banques et les opérateurs téléphoniques. La question du paiement, d'ailleurs, m'amène, pour terminer, à poser la question du prix du livre numérique, qui est pour moi un ensemble du livre d'expression française. La question du prix est donc, est-ce qu'il doit être a priori bien plus faible que chaque livre papier, sinon la diffusion ne se fera pas, et la question de la répartition des rémunérations relatives des différents intervenants dans cette production et dans la commercialisation du livre numérique. Et on sait que, de ce point de vue, les gros opérateurs intendent se réserver la majeure part du gâteau. Et l'abaissement du prix du livre numérique, bien évidemment, est lié, mais on en a parlé à plusieurs reprises déjà ce soir, et des facteurs notamment du taux de TVA appliqué. Et je crois que nous sommes vus communiquer, effectivement, pour que le taux de TVA soit le même pour le livre numérique que pour le livre papier. Ça semble, mais bon, encore peut-il en convaincre, la Commission européenne me semble. Voilà, j'en termine ici. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette intervention très riche, impressionnante. Vous avez fait voyager et vous êtes entré dans le vif du sujet. Encore merci. Je pense que vous allez certainement être questionné tout à l'heure, parce que là, on a voyagé dans l'espace francophone au Québec, au Canada, où on voit un peu toutes ces bonnes pratiques, et c'était vraiment une très bonne approche du sujet. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons aborder la question des bibliothèques, les publications numériques en bibliothèque. C'est Monique Kiffer qui va intervenir. Je voudrais rappeler que Monique Kiffer est directrice de la Bibliothèque Nationale du Luxembourg, présidente du Conseil supérieur des bibliothèques publiques, docteur en histoire et diplômée d'un établissement français, diplômée de Sciences Po Paris. En France, on a constaté, une étude récente du ministère de la Culture, que depuis la dernière décennie, les bibliothèques ont connu un léger tassement de leur fréquentation, qui fait d'ailleurs écho à celui enregistré au plan des inscriptions. 28% des Français s'y sont rendus au moins une fois au cours des 12 derniers mois, contre 31% 11 ans plus tôt. Ce qui semble indiquer que la progression des usagers non inscrits, qui avaient été forte dans les années 90, s'est interrompue au cours de la dernière décennie. Alors, vous dirigez la Bibliothèque Nationale, qui vous nous direz donc si c'est comparable au Luxembourg, puisque là j'ai donné des indications, donc des chiffres français. Je voudrais donc dire un petit mot sur, on en a déjà parlé, le réseau francophone. Donc la Bibliothèque Nationale est membre du réseau francophone. Qu'est-ce que le réseau francophone numérique ? Il a évolué, puisqu'auparavant c'était le réseau francophone des Bibliothèques Nationales Numériques. Je crois que les contenus ensuite ont évolué. Il offre un portail, alors j'en parle, j'en fais la publicité, mais c'est pour que les jeunes et les moins jeunes se rendent sur le portail. Donc un portail coopératif sur les patrimoines documentaires de la francophonie. Je crois que c'est important de le dire. Également il y a aussi d'autres portails internet avec le patrimoine culturel, pas le livre, mais les musées par exemple, l'architecture aussi, donc Google Art, Wikimedia. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits pour l'accès à la culture autre que le livre. Ça je tiens à dire aussi pour les auditeurs. Alors quelle est l'offre en Luxembourg des publications numériques et quel est son mode de fonctionnement ? C'est une première question. Quelle est l'évolution des publications en langue française à Luxembourg ? Et enfin la dernière question qui vous est réservée. Quelle est la place du livre en français au Luxembourg ? Merci beaucoup. Alors d'abord je voudrais remercier comme les personnes qui ont pris la parole avant moi d'Institut français d'avoir pris l'initiative d'aborder ce sujet qui est extrêmement important. Je crois que c'est le sommet de l'icebergue d'une révolution numérique qui est en train de changer intégralement nos vies, les rapports de force économiques. Et c'est quelque chose, Bob tu me permettras de dire, je trouve que ce n'est pas suffisamment thématisé dans le débat public au Luxembourg, bien au-delà du secteur du livre. On vous a dit tout à l'heure que sur le champ du livre numérique se bouscule à l'échelle mondiale des géants aux tendances oligopolistiques. Et je dois dire que les bibliothèques essaient de réagir et je suis d'autant plus contente que vous ayez pensé à inviter une bibliothèque, un bibliothécaire à cette table. Je peux vous dire que les bibliothèques nationales se concertent, elles sont très dynamiques, justement pour faire, je dirais, du contre-lobbying, notamment à Bruxelles, pour faire en sorte que l'intérêt des bibliothèques, que l'intérêt du secteur public, dans l'intérêt public, ne soit pas oublié dans tous les grands débats sur le livre numérique. Bon, alors, pour nous, au Luxembourg, le sujet de ce soir, le livre numérique en langue française, est bien sûr de toute première importance. Bob Krebs vient de rappeler que nous sommes un pays, bon, multilingue, avec trois langues officielles. Donc, l'une, le français, bon, le Luxembourg est notre langue nationale. Je le dis pour nos invités, enfin, les gens qui sont ici autour de nous, qui ne sont pas tous les jours à Luxembourg. Les deux autres langues officielles, c'est l'allemand et le français. Alors, le français, il a un statut, je dirais, tout particulier, dans la mesure où le français, bon, c'est la langue, c'est la langue de notre administration, c'est la langue du droit, de la législation, et ce qui est plus récent, depuis une dizaine d'années, le français est, je dirais, bon, même pas la deuxième langue parlée, mais dans la communication quotidienne, le français est devenu au Luxembourg aussi important que le luxembourgeois, et je me permettrais peut-être même de dire plus important dans la mesure où avec le français, vous arrivez partout à vous faire comprendre, mais avec le luxembourgeois, malheureusement, ce n'est plus tout à fait le cas. Alors, à l'inverse, nous constatons, et bon, c'est quelque chose que je regrette personnellement, mais qui doit nous faire du souci, que parmi les jeunes luxembourgeois, je dirais les luxo-luxembourgeois, même parmi ceux qui sont dans les lycées classiques, donc qui, je dirais, sont parmi les meilleurs élèves, nous constatons un certain prise de distance, ou je dirais même un désamour du français, de la langue française, et par suite aussi, indirectement, de ce qu'elle vécue. Or, compte tenu de l'importance du français au Luxembourg, du nombre de locuteurs français au Luxembourg, de l'immigration qui continue, je pense qu'il s'agit là, la position de la langue française au Luxembourg, c'est un enjeu absolument capital pour la cohésion de notre pays. Et, bon, la maîtrise de la langue française, c'est de ça que je parle, ça passe évidemment par l'écrit, donc aussi par le livre, et ça nous ramène à notre sujet de ce soir. Bon, alors, je suis bibliothécaire, et en tant que bibliothécaire, j'ai demandé si je ne pouvais pas élargir un peu le sujet, au-delà du livre et du livre numérique de langue française. Bon, pourquoi ? Mais d'abord parce que dans une bibliothèque comme la nôtre, une bibliothèque nationale, une bibliothèque de recherche, forcément, le défi du numérique ne se limite pas aux livres, mais également aux autres types de publications qui se trouvent dans une bibliothèque. Je parle de la presse, je parle des brochures, des publications qui sont produites par toutes sortes d'associations au Luxembourg, etc. Donc, oui, je veux dire, le livre n'est pas le seul support qui nous concerne, c'est pas le seul défi du point de vue numérique que nous devons maîtriser. Bon, la bibliothèque nationale de Luxembourg collectionne, comme toutes les bibliothèques nationales au monde, l'ensemble de la production éditoriale de notre pays. Et on l'a dit, on l'a dit, notre pays est un pays multilingue, donc forcément, ce que nous collectons est également multilingue. Ensuite, nous sommes une bibliothèque, ce qu'on appelle encyclopédique, c'est-à-dire une bibliothèque qui a des collections d'ouvrages dans tous les domaines du savoir. Et, bon, ça c'est une caractéristique de notre bibliothèque depuis qu'elle existe. Et, bon, ces publications, je dirais, nous les achetons évidemment en grande partie à l'étranger. Par la force des choses, Luxembourg est un petit pays qui n'a jamais été à même de pouvoir, par lui-même, par sa propre production éditoriale, à l'ensemble de ses besoins éducatifs ou autres. Donc, en d'autres mots, la bibliothèque nationale de Luxembourg, donc le défi numérique, c'est pas seulement les livres, et du point de vue des langues, évidemment, nous sommes très soucieux d'une bonne présence de la langue française, et elle est assurée, mais d'un autre côté, ce n'est pas notre seul souci, puisque nos missions nous obligent à ratisser beaucoup plus large. Et là, je voudrais juste, et j'aurai l'occasion aussi d'y revenir tout à l'heure, dire qu'à côté des publications en langue française, allemande, qui ont toujours tenu le haut du pavé, aujourd'hui, l'anglais devient de plus en plus important, et sera bientôt à égalité avec l'allemand et le français. Alors, les publications numériques dans les collections de notre bibliothèque. Alors, il y a d'un côté, donc, les publications numériques non luxembourgeoises, et il y a aussi le modèle luxembourgeois, que je traiterai en deuxième vieux. Les publications numériques non luxembourgeoises, eh bien, c'est évident qu'elles sont un énorme enjeu pour une bibliothèque scientifique, pour une bibliothèque comme la nôtre, qui est une plateforme nationale de la documentation, qui gère un important réseau de bibliothèques, avec 40 bibliothèques membres pour le moment, dans toutes les bibliothèques des instituts culturels, la bibliothèque de l'Université du Luxembourg, des bibliothèques de lycée, des bibliothèques associatives, enfin, un panel extrêmement large. Je dois dire, bon, que nous avons vu assez tôt cet enjeu du numérique, et la Bibliothèque nationale offre maintenant des publications numériques à ses lecteurs depuis dix ans. Au début, cette offre fut évidemment, bon, plus réduite, elle s'est étendue par la suite, et aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, depuis, bon, quelques jours, ce sont les derniers chiffres, nous offrons à nos lecteurs 50 000 titres de revues numériques, donc ce sont des titres, il y a évidemment beaucoup plus de fascicules de numéros, et environ 80 000 e-books de provenance internationale. Et ces publications sont gratuitement accessibles à toutes les personnes qui s'inscrivent, ou bien à la Bibliothèque nationale, ou bien à la Bibliothèque de Luxembourg, et gratuitement accessibles à distance. Alors, ça peut paraître banal, mais ça l'est beaucoup moins. Nous étions parmi les premiers, sinon l'une des premières bibliothèques en Europe, à offrir cette gratuité de l'accès à nos lecteurs, pas seulement aux professeurs d'université, aux étudiants, mais au grand public. Et tout simplement parce que nous, enfin, ça c'est notre vision stratégique à la Bibliothèque, nous sommes une Bibliothèque, bien sûr, pour les chercheurs, comme toute Bibliothèque nationale, mais nous sommes aussi une Bibliothèque pour le grand public, pour toute personne qui s'intéresse à un thème donné, et c'est pour ça, pour nous, la traduction du slogan Société du Savoir. C'est ainsi que nous voulons la mettre en pratique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, bon, je n'entre pas dans les détails, mais le marché du livre de la publication numérique est un marché radicalement différent du marché du livre traditionnel. Le livre numérique, ou la revue numérique, ça ne s'achète pas en pièces détachées, mais les bibliothèques achètent des licences d'accès qui, du moins jusqu'ici, s'achètent par bouquet, donc par package, et que nous sommes obligés d'acheter, bon, là où on peut les acquérir, c'est-à-dire justement auprès de ces grands fournisseurs internationaux, et par là, puisque nous parlons aussi d'économie, nous court-circuitons les libraires, nous les court-circuitons sans le vouloir, mais c'est un enjeu pour la librairie au Luxembourg, autrefois, les bibliothèques achetées chez eux, bon, pour le print, c'est toujours ainsi, pour l'essentiel de nos achats, mais pour le numérique, ça passe totalement à côté de la librairie luxembourgeoise. C'est un marché différent, c'est aussi un mode de fonctionnement différent en bibliothèque, qu'on a dit, il faut des logiciels coûteux, des logiciels complexes. Ce n'est pas rationnel que chaque bibliothèque commence à gérer de tels instruments, et cela a conduit au Luxembourg à ce que ce soit la Bibliothèque nationale qui est chargée de cette mission pour laquelle nous coopérons, je n'entre pas dans le détail technique, mais avec le centre informatique de l'État qui nous fournit un back-office qui est extrêmement utile, notamment au niveau de la qualité, de la vitesse des communications, et aussi au niveau de la sécurité de nos bases de données. Nous avons pris l'initiative de créer un consortium, c'est-à-dire donc un groupe d'institutions, de bibliothèques, pour acheter ces publications numériques. Et de ce consortium, il est coordonné par la Bibliothèque nationale et en font partie aujourd'hui de la Bibliothèque de l'Université et les centres de documentation des trois centres de recherche publique qui se trouvent au Luxembourg. Nous avons, comme nous sommes gestionnaires du réseau des bibliothèques luxembourgeoises, nous avons toujours prêté attention, ce fut aussi un axe stratégique, de relier, dans la mesure où la technique nous le permettait, de relier, de créer des ponts entre le catalogue de bibliothèques traditionnelles, dont ces catalogues sont informatisés depuis longtemps, et cette nouvelle base de données que nous avons créée pour gérer les publications électroniques. Et nous faisons la même chose avec les publications que nous numérisons. Tout simplement parce que nous partons du principe que le lecteur, ou du moins, peut-être pas le lecteur d'aujourd'hui, mais ce qui intéressera le lecteur de l'avenir, c'est le contenu. Il cherche un document, il cherche une information, et ça lui sera indifférent que cette information qu'il la trouve sur un support matériel, dans un livre, ou sur un support, disons, numérique. Et cette politique, ça va se traduire au début de l'année prochaine par la mise en place d'un nouveau moteur de recherche, pour l'ensemble des bibliothèques luxembourgeoises, qui coopèrent avec nous, qui permettra au lecteur, non pas de rechercher dans trois bases de données différentes, mais d'avoir un portail d'accès, et cette machine, ce moteur de recherche, va chercher les informations dans les différentes bases de données. Alors, la question des langues, je parle toujours des publications numériques que nous achetons. Eh bien, au début, l'anglais fut absolument prédominant, sinon, je dirais, il n'y avait presque que de l'anglais. Et cela fut d'ailleurs, certains nous l'ont reproché, pensant que c'était fait de façon délibérée. En fait, c'était l'état du marché, parce que les premiers éditeurs qui se sont lancés dans les publications numériques, eh bien, c'était les éditeurs, je dirais, des sciences dures, des sciences naturelles, aussi dans le domaine de l'économie, donc des, comment dire, des éditeurs qui publiaient des, comment dire, des publications scientifiques de secteurs où l'anglais était déjà la langue dominante. Premier point. Deuxième point, on l'a dit tout à l'heure également, ce sont les éditeurs anglo-saxons qui étaient les premiers à se lancer massivement dans la publication numérique et les autres, notamment, je dirais, les continentaux, les Européens et les continentaux, avaient du retard. Bon, cela a changé depuis peu, depuis quelques années, et nous voyons apparaître de plus en plus de publications dans notre portail, en français, mais aussi en allemand. Bon, d'une part, parce que les éditeurs européens sont en train de rattraper le retard, et d'autre part aussi, parce que maintenant, apparaissent aussi des publications dans le domaine des sciences humaines, des lettres, où l'anglais a une position aussi importante, mais moins dominante que dans le secteur des sciences dures. Et ainsi, pour vous citer quelques exemples, vous trouvez aujourd'hui dans notre portail, le frein d'Hidalou, j'ai amené quelques prospectus, vous trouvez des encyclopédies, par exemple, l'universaliste qui ne va plus paraître sur papier en langue française, eh bien, elle est depuis longtemps dans notre portail. Vous y trouvez tous les que sais-je, enfin, je cite des collections que tout le monde connaît, vous y trouvez des bases de données en droit, vous y trouvez presque toutes les revues françaises ou de langue française dans le domaine des sciences humaines. Voilà. Alors, comment ces documents sont-ils consultables ? J'ai dit à distance, sur PC, mais aujourd'hui, également sur tablette. Alors, pas sur toutes les tablettes, là, nous touchons au problème de la standardisation, mais sur votre iPad, par exemple, vous pouvez consulter ces publications. On a posé tout à l'heure la question du nombre des utilisateurs. J'aurais dû répondre, vous me le rappelez tout à l'heure, la fréquentation des bibliothèques. Bon, pour ce qui est du numérique, on constate que la public, la consultation, elle augmente, elle augmente rapidement, mais elle reste finalement, globalement, par rapport à nos lecteurs, par rapport à l'ensemble des lecteurs, bibliothèques nationales, universités, et autres, elle reste relativement faible. et je dois dire que même parmi les chercheurs, même parmi les étudiants, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore le réflexe ou qui n'ont pas encore compris tous les avantages que leur fournit le numérique. Alors, de façon assez paradoxale, donc, nous avons le problème de la visibilité de cet outil qui coûte quand même pas mal d'argent à l'État. Et maintenant, tout à coup, surgit de toutes parts une demande extrêmement forte d'e-book. Alors, quand les gens disent e-book, à quoi pensent-ils ? Eh bien, ils pensent à l'e-book quand on lit sur une liseuse. Il y a, dans l'opinion publique, je dirais, une assimilation du contenant au contenu. c'est la liseuse. Alors, qu'en est-il de la liseuse en bibliothèque ? Bon, d'abord, je dois dire les livres que vous trouvez sur les liseuses, ce sont les romans, par exemple, les œuvres, enfin, c'est la littérature, les belles lettres sous toutes leurs formes, c'est la fiction, ce sont aussi des livres d'histoire, des biographies historiques, donc un genre qui, jusqu'ici, n'était pas ou pratiquement pas représentées dans les portails des bibliothèques. Ces liseuses, elles sont très peu présentes, jusqu'ici, dans les bibliothèques, pas seulement chez nous, mais à l'échelle internationale, et il y avait quelques jours un congrès à Paris, bon, je n'y étais pas, mais je l'ai lu dans la presse, organisé par le syndicat national des éditeurs, consacré aux livres, aux e-books en bibliothèque, et c'est le même constat, faible présence. Alors, pourquoi ? Mais tout simplement parce que les fournisseurs, les éditeurs qui fournissent c'est, comment dire, les liseuses ou les producteurs de liseuses de tablettes, ils rechignent à mettre sur le marché un modèle économique qui soit praticable pour les bibliothèques. Ils ont peur de la concurrence des bibliothèques parce qu'ils visent surtout le marché des particuliers. Et c'est une raison capitale qui fait que la liseuse jusqu'ici est peu présente en bibliothèque. Bon, alors, quelques mots sur l'autre type de livres numériques qui se trouve en bibliothèque ou publications numériques qui se trouvent en bibliothèque. eh bien, ce sont les publications, les livres que les bibliothèques, principalement les bibliothèques nationales, numérisent elles-mêmes. Alors, au Luxembourg, oui, nous avons aussi un programme de numérisation que nous avons pu lancer à l'époque grâce au programme e-Luxembourg où nous avons reçu des crédits spéciaux que nous n'aurions pas reçus par les canaux disant budgétaires normaux, courants. Et nous avons, comme beaucoup de bibliothèques, commencé par numériser la presse historique, donc les journaux anciens. Bon, pourquoi ? Pour des raisons de conservation, parce que le papier est fragile, mais aussi parce qu'il y a une énorme demande de consultations de ce type de sources c'est une source de premier intérêt pour les chercheurs, mais aussi pour des gens qui font des recherches sur leur famille, sur les localités, les associations, etc. Nous avons, nous sommes aussi en train de développer un prototype pour numériser des livres. Mais là, je le dis franchement, bon, ça avance lentement, c'est pas un problème de compétences ou de volonté, je dois dire les choses comme l'accent, c'est une question de ressources et surtout de ressources humaines. Parce que tous ces projets sont des projets extrêmement lourds où il vous faut du personnel et il faut des personnels qui ont des compétences très spécifiques et cela sur différents champs. et dans un petit pays, c'est un grand enjeu pour une bibliothèque nationale et je pense pour les éditeurs, bon, un peu sur un autre registre, le défi est analogue. Alors, jusqu'à le chiffre dans la base de données que nous appelons Idoux-Bourgansia où vous trouvez dans ce que nous avons numérisé jusqu'à cette date, vous trouvez 2 700 000 articles de journaux et ça fait à peu près 400 000 pages. Bon, c'est peu par rapport à la Bibliothèque nationale de France. Et notre ambition, bien sûr, c'est de numériser l'ensemble de ce qui est de l'édition luxembourgeoise dans le domaine public parce que les livres qui sont dans le domaine public, eh bien, ils sont libres de droits d'auteur donc nous pouvons les rendre directement accessibles sur Internet. Alors, quelques mots sur les autres bibliothèques de la France. Oui, je vais être appris. La francophonie, bon, Gannica, vous en avez parlé, la Bibliothèque nationale de France, je dois vraiment le dire, joue un rôle de fer de lance, Madame la ministre l'a dit, en Europe à tous points de vue. Et la Bibliothèque nationale de France a actuellement en ligne presque 400 000 livres numérisés, soit dans le domaine public, soit cela va se développer. Et là, je viens à quelque chose qui me semble très important. En France, en fait, vous avez voté une nouvelle loi qui permet à la Bibliothèque nationale de l'art de France dans le cadre d'une, comment on dit, dans un cadre qui est assez complexe, de numériser des livres qui sont hors commerce, mais qui sont encore sous droit. Et c'est une approche extrêmement intéressante et je trouverais intéressant qu'au Luxembourg, nous puissions aussi nous avancer dans cette voie. La Bibliothèque nationale du Québec est également très active sur ce champ. Pour la Belgique, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas que la Bibliothèque royale de Belgique ne serait pas motivée, mais c'est une institution fédérale et elle est malheureusement freinée, c'est ainsi que je le vois, par les problèmes spécifiques à la Belgique. Le réseau numérique francophone, effectivement, ce fut une initiative prise par la France et le Québec pour donner une vitrine aux livres numériques, numérisés de langue française. Cet organisme, ce réseau francophone a néanmoins aussi pour objectif, et là, nous touchons à quelque chose que vous avez abordé tout à l'heure, c'est d'aider les pays de la francophonie qui sont moins bien notis en Asie, je pense au Vietnam, au Laos, mais aussi aux pays d'Afrique du Nord et surtout à l'Afrique noire, de les aider à passer à l'ère numérique. Et là, je serai beaucoup moins optimiste que vous ne l'êtes quand j'entends les bibliothécaires, surtout dans l'Afrique noire, ils sont dans une situation catastrophique, ils manquent de tout, ils manquent de PC, il n'y a pas de câbles, ils n'ont pas d'argent pour acheter des tablettes, l'électricité est instable, donc je pense que là, il y a un marché francophone pour le livre francophone potentiel, certes, mais difficile à conquérir à cause des contrats économiques. Alors, retour au Luxembourg, juste pour conclure quelques mots, dans notre bibliothèque, le livre français à la Bibliothèque nationale, il est... Non, je voudrais juste dire un mot que le livre français, il est très présent et que ça contraste un peu avec ce qui se passe dans le secteur de l'édition où la situation est également contrastée, quand vous regardez les statistiques, le français domine dans la publication éditoriale au Luxembourg, mais quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la littérature, dans le domaine littéraire, là, pour le moment, c'est plutôt la langue allemande qui est en pointe et là, je reviens donc à ce que je vais toucher tout à l'heure, pour le Luxembourg, le livre de langue française, c'est un enjeu capital, voilà, et excusez-moi d'avoir été un peu lent, mais j'avais beaucoup de choses à raconter. Merci, merci beaucoup pour cette expérience et passionnante, en tout cas, pendant l'occasion de revenir quand tout l'offre de travail, ces outils qui sont mis en place et j'invite l'ensemble du public à se rendre sur le site de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui sont mis en place et j'ai besoin de la de la Bibliothèque qui sont mis en place et j'ai besoin de la